La Loire est un fleuve long de plus d'un millier de kilomètres, ce qui en fait le plus long de France. Malgré plusieurs barrages et d'importantes protections latérales contre les crues, la Loire demeure le dernier grand fleuve sauvage survivant en Europe. Elle est aussi un royaume où se mêlent paysages somptueux et milieux naturels très riches. Depuis des années, les bords de son lit sont creusés, retournés, saccagés, afin d'en extraire des matériaux organiques comme la pierre ou les roches volcaniques. L'environnement étant un sujet très vaste, les carrières et autres exploitations de graves nous ont semblé représentatives d'un important problème environnemental. Deuxième consommation nationale après l'eau, le granulat pèse près de 380 millions de tonnes, soit environ 7 tonnes par habitant et par an. Si certaines entreprises jouent leur rôle dans le développement durable, d'autres, moins bainvillantes, contribuent à la destruction de nombreux écosystèmes. À ce jour, alors que l'écologie est au cœur de tous les débats, certaines entreprises d'extraction de graves, après épuisement des sols, laissent des dizaines d'hectares incultivables, victimes d'une pollution importante de la surface et des eaux. Ici, les engins qui détruisent la nature par nécessité servent aussi à la reconstruire. Paradoxe ou espoir pour la loi, nous avons rencontré Jean-Philippe Richonnier, responsable environnement d'une importante exploitation locale. Sur un site de carrière, on va tout d'abord décaper la première couche de terre végétale que l'on va mettre de côté en merlon. Ensuite, on va avoir une couche de stérile d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, qu'on va également mettre sur le côté de la carrière. Ces deux couches sont conservées pour leur aménagement final. Ensuite, nos engins vont extraire le gravier dans la nappe phréatique. Tout le volume de granulat qui est extrait est remplacé par des remblets. Ensuite, on remet la couche de stérile, puis la couche de terre végétale qui vont être mises en place et permettent le réaménagement agricole des terrains. Les exploitations de carrière ne sont plus du tout ce qu'elles étaient à l'époque. Il faut dire aussi que l'industrie des carrières a été pionnière dans tout ce qui est suivi environnemental, notamment par la mise en place d'une charte. C'est à partir des années 70 que les réglementations sont devenues de plus en plus importantes. De nos jours, avec les lois de protection de la nature, toute exploitation de graves doit avant d'ouvrir être soumise à une étude d'impact. Cette étude d'impact a pour rôle de fournir un projet de réaménagement après arrêt de l'exploitation des sols, ainsi que des garanties sur les conséquences de l'exploitation sur l'environnement. Toutes ces contraintes, très sélectives, ont fait que les gravières sauvages ont laissé la place à de grandes exploitations industrielles qui travaillent à grande échelle. Désormais, on creuse 10 mètres sous terre sur des dizaines d'hectares. Derrière moi, vous avez une zone qui est en cours de réaménagement. On a travaillé avec la commune qui est propriétaire du terrain, mais également la Frappena avec la proximité de l'écopole. L'écopole, autrefois détruite par l'industrie, l'écopole du forêt est une ancienne zone d'exploitation de gravière. Heureusement, grâce au nombre d'études scientifiques sur la faune et la flore, le site a été renaturé. Ces nombreuses initiatives humaines ont fait que progressivement, la nature y a repris ses droits. Intégrée dans une zone de liberté fluviale et placée sur les voies migratoires, le site, d'une superficie de plus de 400 hectares, constitue tout au long de l'année une aire d'accueil de grande importance pour les oiseaux. Nous avons pu constater la présence d'hirondelles de rivage, de hérons, de canards, de poissons et de végétation en pleine floraison. Cette immense zone écologique se distingue par ses richesses naturelles. C'est un lieu de promenade et de découverte, un centre d'observation de la vie sauvage et un espace permanent d'animation et d'exposition. L'enjeu actuel n'est pas seulement climatique. L'activité de l'homme n'a pas seulement d'effets néfastes dans ce domaine. Elle est aussi parfois responsable d'un déséquilibre dans la richesse de notre biodiversité. L'exemple de l'écopole du forêt, qui est un précurseur en matière de réhabilitation de la faune et de la flore, doit servir de base de travail à d'autres. Il est parfois nécessaire, pour le bien de nos sociétés, d'exploiter la richesse de nos sols, et ce, au détriment de la biodiversité. Mais il en convient aussi de réhabiliter ces zones après exploitation, afin de leur donner leur éclat d'avant. L'écopole du forêt nous montre que cela est possible. Si d'autres sites similaires commencent à voir le jour, ces prises d'initiatives manquent encore cruellement. Il n'est jamais trop tard, agissons ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...